Vous êtes libre de créer, de gérer, de dissoudre ou d'adhérer à une association. Une association, c'est une personne morale. Et la question qui se pose est donc la suivante. Une association peut-elle agir devant le juge administratif ? L'association est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes décident de mettre en commun des connaissances ou une activité dans un but autre que de partager des bénéfices. En principe, pour saisir le juge administratif, le requérant doit répondre à plusieurs conditions que sont la capacité à agir, la bonne représentation en justice mais aussi, et c'est ce qui nous occupera aujourd'hui, l'intérêt à agir. L'intérêt à agir pour le juge administratif est apprécié de manière un tout petit peu différente en fonction qu'il se trouve face à une personne physique ou morale. Dans un premier temps, pour les personnes physiques, l'intérêt à agir s'apprécie à la date d'introduction de la demande en justice et cet intérêt à agir doit comporter un caractère présent et actuel. De plus, cet intérêt sera apprécié en fonction de la qualité du requérant et en fonction évidemment de l'objet de sa demande. Cet intérêt à agir doit également être certain et pourra être matériel ou moral. Une personne morale étant quelque peu différente d'une personne physique, le juge administratif a consacré de nouveaux critères d'appréciation de l'intérêt à agir concernant justement ces personnes morales et donc les associations. En effet, l'intérêt à agir des groupements a été consacré plus tard, bien après l'intérêt à agir d'une personne physique puisque la question qui se posait finalement était de savoir si une association, si un groupement pouvait avoir un intérêt à agir au nom de justiciables alors qu'elle-même, l'association en tant que personne morale, n'était pas forcément directement visée par l'acte administratif litigieux. Il a donc fallu attendre 1906 pour que le juge administratif consacre l'intérêt à agir des groupements dans une décision syndicat des patrons coiffeurs de Limoges. Plus précisément, l'intérêt à agir des associations est soumis au principe de la concordance entre d'une part l'objet de l'association et l'objet de l'acte attaqué et d'autre part, cet intérêt à agir sera apprécié au regard du champ d'action géographique de l'association. Ainsi, pour apprécier l'intérêt à agir d'une association, le juge administratif va confronter la nature des intérêts défendus par l'association avec la portée matérielle d'une décision administrative qui est la décision attaquée. Mais ce juge administratif va également confronter le champ d'action territorial de l'association avec le ressort territorial, l'impact territorial de la décision administrative attaquée. Concernant d'abord la nature des intérêts défendus par l'association, c'est évidemment ce qui entrera dans un premier temps dans l'appréciation qu'aura le juge administratif quant à l'intérêt à agir de l'association. Et ce juge administratif va donc vérifier que l'objet statutaire de l'association n'est ni trop large ni trop restreint par rapport à la portée matérielle de l'acte administratif contesté. Pour illustrer ça, je vais vous mettre en description de cette vidéo une fiche téléchargeable évidemment gratuitement qui résumera le contenu de cette vidéo et qui viendra l'étayer avec de la jurisprudence. Donc n'hésitez pas à cliquer sur cette fiche en description de cette vidéo. D'ailleurs, puisque je vous renvoie déjà vers la description, je vous mettrai aussi les liens des sources que j'ai pu utiliser pour préparer cette vidéo à savoir tout d'abord le manuel de procédure administrative de LGDJ dédié au CRFPA mais aussi et surtout le fascicule de cours de procédure administrative contentieuse de la préparation à l'examen d'entrée à l'école des avocats Cap Barreau ou chez qui d'ailleurs vous avez une réduction de 25% avec un code que je vous mettrai en description de cette vidéo. Concernant le champ d'action géographique, le juge administratif a eu l'occasion par le biais de la jurisprudence du Conseil d'État de préciser que l'intérêt à agir d'une association sera admis dès lors que ses statuts précisent suffisamment son champ d'action territorial. Et évidemment, pour que l'intérêt à agir soit apprécié, il faudra que ce champ d'action territorial coïncide avec la portée géographique de l'acte administratif contesté. Surgit alors un problème, quid des hypothèses où les statuts d'une association ne précisent pas son champ d'action territorial. Dans un premier temps, la jurisprudence administrative a considéré que lorsqu'une association, dans le cadre de ses statuts, ne précisait pas son champ d'action géographique, alors le juge administratif considérerait que son champ d'action territorial est national, ce qui fait donc obstacle à ce que cette association puisse contester des actes administratifs ayant une portée locale. Toutefois, comme vous le savez, chaque principe a ses exceptions. Et depuis 2015, le Conseil d'État, dans une décision Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, a admis une exception dans une décision que je vous encourage à aller lire tellement elle est pédagogique. Puisqu'en effet, dans un premier temps, elle rappelle le principe que j'ai déjà posé, à savoir qu'en l'absence de définition du champ d'action géographique dans les statuts de l'association, cette association est considérée comme ayant une capacité à agir au niveau national, ce qui lui empêche d'agir contre des actes administratifs locaux. Toutefois, dans un deuxième raisonnement, le Conseil d'État explique que lorsque la décision soulève en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales, alors le juge administratif admettra l'intérêt à agir d'une association dont le champ d'action géographique n'est pas précisé dans ses statuts et qui donc a vocation à agir en principe au niveau national. Dans ce cas-là, dans le cadre de la protection des libertés publiques, elle pourra agir au niveau local. Est-ce que vous avez bien tout compris ? Si c'est le cas, alors ayez le cran d'aller cliquer sur le lien en description qui est un lien vers un quiz qui vous permettra de tester vos connaissances pour bien vérifier que vous avez tout compris sur l'intérêt à agir des associations. J'espère que cette vidéo vous a plu et pour citer mes sources, j'ai travaillé pour préparer cette vidéo avec le manuel de procédure administrative contentieuse édition spéciale CRFPA de LGDJ mais aussi et surtout avec le fascicule de procédure administrative contentieuse de la préparation privée à l'examen d'entrée à l'école des avocats Cap Barreau chez qui d'ailleurs vous pouvez avoir une réduction de 25% sur l'intégralité des formules en les appelant tout simplement et en leur demandant cette réduction ou en saisissant sur leur site internet le code promo que vous trouverez en description de cette vidéo. Je vous dis donc à très vite et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire.